Chers collègues, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez tous très, très bien et que vous avez passé de bonnes vacances avec vos proches, vos familles, vos amis et que vos batteries sont très bien recherchées pour la rentrée. Je suis heureuse de vous accueillir encore cette fois-ci en virtuel pour le lancement de nos conférences à la rentrée et cette rentrée qui est plein de défis et de changements. Nous allons continuer à vous accompagner à travers des séries d'ateliers, des conférences que nous avons préparées en coopération avec les consultants, les coachs expérimentés que vous avez d'ailleurs hautement appréciés. Nous commençons aujourd'hui avec la session qui a été spécialement conçue pour l'encadrement intermédiaire, le middle management, qui est crucial dans la gestion quotidienne de notre institution. Les managers ont dû s'adapter aussi bien que nous à la situation nouvelle causée par la pandémie et gestion d'équipe à distance avec toutes les contraintes que nous connaissons tous très, très bien. Donc, le retour progressif au bureau, la nouvelle stratégie des ressources humaines et une nouvelle décision de travail hybride, qui est d'ailleurs en train de discussion de la concertation, ainsi que la mise en place progressive de nouveaux espaces tels que le bureau dynamique, s'impose à nous tous et nous devrions faire face tout en restant très positifs et délivrant un travail de qualité. Il nous faut donc des équipes inspirantes. Alexia Solé, qui est âgée avec nous aujourd'hui, que certains d'entre vous connaissent déjà, a élaboré en coopération introite avec nous, notre syndical, la conférence qui a une approche très pratique. Donc, Inspiring Team, c'est le titre de notre conférence, vous permettra, vous donnera la possibilité de faire le point avec elle sur l'engagement, la motivation et faire votre plan individuel pour l'enventer. Il est évident que certaines choses vous avez déjà certainement étudiées, vous avez déjà fait plein d'ateliers, etc. Mais ici, c'est la mise au point de ce que vous savez déjà, ce que vous pouvez améliorer, ce que vous pouvez approfondir pour avoir un petit peu de temps. Aujourd'hui, c'est une heure et demie pour réfléchir et consacrer ce temps à votre futur travail, je veux dire, pour la rentrée. Donc, maintenant, je passe la parole à Alexia Solé. Bonjour, Alexia. Comment allez-vous? Ça va? Vous allez bien? Bonjour, Maria. Bonjour à tous. Oui, ça va très, très bien. Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici avec vous, ravie de faire cette conférence Inspiring Team. Merci à vous d'être présents. Merci aux managers. Si vous êtes présents aujourd'hui, c'est que votre équipe vous importe, les nouveaux défis et challenges de la rentrée vous importent. Et bravo de consacrer déjà ce temps-là à cette conférence. Donc, je suis Alexia Solé, je suis coach professionnel. J'accompagne, je travaille pour l'engagement et le plein potentiel des collaborateurs par le bien-être. Et j'ai travaillé plus de 12 ans en multinationale de grande consommation sur des fonctions de business développement et aussi d'accompagnement, coaching, facilitation RH pour le plein engagement au travail et le bien-être au travail. Donc, Maria, tu en as parlé en introduction. Pourquoi effectivement cette conférence, pourquoi Inspiring Team ? Pour vous, managers, effectivement, on est dans un contexte de crise de COVID. Là, c'est le retour, l'actualité, c'est le retour au travail. C'est des perspectives de changement de conditions de travail. Je pense notamment au Flexdesk pour vous. Des projets d'organisation peut-être à venir. Et tout ça peut générer de l'inquiétude de votre part, de la part de vos équipes. Et qu'on l'admette ou non, tous ces changements ont un impact sur le travail, ont un impact sur la motivation et donc sur la performance. En tant que manager, l'exigence est d'autant plus forte pour vous que vous avez votre situation personnelle à prendre en considération dans cette situation changeante. Et vous avez également la mission d'impulser la bonne énergie auprès de vos équipes. Donc, l'intention de cette conférence, comme le disait Maria, je sais que vous êtes formé au management, vous êtes des bons managers. Donc, ce n'est pas une formation. On va vraiment ici se concentrer sur des bonnes pratiques qui vont être utiles, que vous pouvez utiliser au quotidien, qui vont être simples, peu ou pas coûteuses en termes de temps, en termes d'argent, et qui vont vous permettre d'élever, de renforcer le niveau de motivation de vos équipes, le niveau d'engagement de vos équipes, même en situation difficile, de crise, de conflit, et même dans des situations où vous êtes amené à gérer du management en distanciel et en présentiel. Toutes les bonnes pratiques qu'on va voir, elles ont été conçues pour que vous ayez vraiment ces actions entre vos mains, que la mise en place ne dépendent que de vous. Et vous allez voir, la clé de succès va être de passer par votre bien-être et par le bien-être des collaborateurs pour réussir à développer un fort niveau d'engagement au travail. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer notre programme de l'heure à venir. Donc, sur cette heure à venir, on va tout d'abord parler, vous allez voir essentiellement de vous, et en particulier d'un puissant équilibre à avoir sur quoi porter votre attention pour être dans un équilibre de bien-être et d'efficacité au travail. Ensuite, on va parler des facteurs clés qui développent la motivation au travail, un fort engagement au travail. Ensuite, on va passer aux bonnes pratiques. On va faire une revue des bonnes pratiques que vous pourrez utiliser au quotidien pour développer un haut niveau d'engagement de vos collaborateurs. On va avoir un temps de questions. Si vous voulez, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la conférence sur le chat et on y reviendra à la fin avant de conclure. Je vous propose de commencer dès à présent avec ce fameux équilibre dont je vous parlais. Et l'idée ici va être de savoir où porter votre attention. En tant que manager, on va se questionner sur où est-ce que vous portez votre attention. Au travail, il y a trois sphères qui interagissent en permanence et qui sont fondamentales pour permettre une bonne efficacité de l'avancée des projets. Ces trois sphères sont le me, le us, le it. Donc, le me, c'est vous, le manager. Le us, c'est vous plus l'équipe. Et le it correspond au travail, aux tâches, aux missions du quotidien. Dans un équilibre de bien-être et d'efficacité, il est important que ces trois sphères soient considérées de la même importance. Il est important qu'elles soient de même taille. Et ça, ça va vous permettre d'atteindre un fonctionnement qui va être générateur d'efficacité, d'un haut niveau d'efficacité au travail. Donc, on va rentrer dans le détail de ces trois sphères, mais essentiellement le me, parce que comme je vous le disais, le us, on va en parler après sur le reste de la conférence. Le us, donc vous plus l'équipe. Et le it, ça correspond au travail. Donc, le me. Dans quelle mesure vous portez une attention sur vous, manager, sur votre bien-être ? Quelle attention apportez-vous à vos objectifs professionnels, à votre bien-être au travail, à votre motivation, à votre engagement ? Portez une attention sur votre état. C'est écouter comment vous vous sentez, comment vous vous sentez physiquement, comment vous vous sentez mentalement, comment vous vous sentez émotionnellement. Quel est votre niveau d'épanouissement au travail ? Il est important de commencer par vous, parce que vous avez une place centrale au cœur de l'organisation. Et en commençant par vous, si vous, vous vous sentez bien, alors le reste de l'équipe, il y aura un impact positif sur le reste de l'équipe. Si vous souhaitez, vous sentez que vous avez besoin de rebooster un petit peu votre énergie, votre motivation, si vous sentez que vous avez besoin de trouver quelques ressources, quelques bonnes pratiques pour développer votre énergie, justement, physique, mentale, émotionnelle, je vous invite à revoir la conférence qu'on avait faite au mois de mai, « How to boost my energy daily ». Je vous ai mis la référence vidéo, le lien vidéo YouTube à la fin de cette présentation, et vous y trouverez des bonnes pratiques à utiliser au quotidien pour élever ce niveau d'énergie et ce niveau de motivation. Donc, pourquoi c'est important de prendre soin de votre état ? Parce que, avant tout, pour prendre soin de son équipe et pour être au mieux de ses capacités, il est important que vous preniez soin de vous. Le « us », c'est ce que je vous ai dit, c'est vous et l'équipe, vos relations à l'équipe. Quelle attention portez-vous au « us », au travail, au quotidien ? Et de la même manière, quelle attention portez-vous au « it », au travail, aux missions, aux projets, au quotidien dans votre travail ? Donc, ce que je vous propose, c'est sur une feuille de papier, c'est vraiment pour vous de dessiner ces trois sphères, « me », « us », « it », à la juste proportion que vous accordez au quotidien. Et pour bénéficier vraiment au maximum de cette session, vraiment, je vous invite à être honnête avec vous-même et vraiment sans jugement. Voilà, et vous pouvez ajouter même la répartition en pourcentage sur ces trois bulles pour faire un total de 200 %. Je vous laisse quelques secondes pour faire ce travail. Et maintenant que vous avez dessiné ça, ça vous donne un peu une cartographie, un panoramique de la situation actuelle. Est-ce que vous accordez autant d'importance au « me as it » ou est-ce qu'il y a des bulles plus ou moins dominantes ? Sachant que ces trois sphères, elles sont donc indépendantes. Mais elles sont surtout interconnectées. Donc, la prédominance de l'une a toujours des effets sur l'autre. Je vais vous donner trois exemples. Ce sont des exemples, soit que j'ai vécu en entreprise ou que j'ai vu observer en entreprise dans mes expériences se passer, ou alors que je vis en tant que coach à travers mes clients. Donc, le premier exemple, ça c'était dans une ancienne entreprise où j'ai travaillé, il y avait une collègue manager qui, le matin, ne disait jamais bonjour en arrivant dans les bureaux. Donc ça, ça créait de la tension au sein de l'équipe parce que, que ce soit son équipe propre ou même l'ensemble de l'équipe commerciale avec qui nous étions dans l'open space, les gens étaient dans l'incompréhension de ce comportement. Les gens ne comprenaient pas, ils pensaient que c'était peut-être de l'arrogance ou de l'indifférence totale. Et en fait, ce qui se passait, c'est que cette personne-là, elle avait une bulle hit très, très forte. Et quand elle arrivait le matin au travail, qu'est-ce qui se passait ? Elle était déjà dans sa bulle, justement, à penser à ses prochaines réunions, elle pensait à sa to-do list, elle pensait à ses clients. Et donc, elle était déjà complètement dans le travail et oublié cette partie us, cette partie de l'équipe qui était autour d'elle. Ça, quelles conséquences ça a ? Ça a des conséquences néfastes. Pourquoi ? Parce que les gens ne comprenant pas ce comportement, ça a amené à des relations de mécommunication, de mauvaise communication entre elles et les autres. et ça la freinait quelque part dans son travail du fait qu'elle ne disait pas bonjour et que les gens lui reprochaient de ne pas dire bonjour. Donc, elle avait un hit très, très fort, un us à ce moment-là pas très fort et un mi qui était très faible. Pour vous donner un deuxième exemple, l'exemple d'une personne, d'un manager dans un grand groupe d'assurance que je coach qui, elle, a une bulle us très, très forte. C'est-à-dire que cette personne-là, elle prête beaucoup d'attention au quotidien à mettre son équipe dans les meilleures conditions de travail pour que son équipe soit la plus efficace possible et soit dans le meilleur équilibre possible. C'est une personne qui, également, a un hit qui est très, très fort. C'est une personne qui est très professionnelle pour qu'il atteinte des objectifs est important. Donc, elle a deux bulles dominantes qui sont le us et le hit et elle a un mi qui est tout petit. De la même manière, quel impact ça a ? C'est que, comme elle ne s'écoute pas, elle ne prête pas attention à elle, ça amène à des situations de fatigue, de fatigue forte, voire d'épuisement. Et ça, ça peut avoir des conséquences, bien sûr, sur sa santé, sur ses objectifs personnels et aussi sur des probables absences au travail. Et enfin, le dernier exemple, pareil, que j'ai pu observer en entreprise, c'est un manager qui était dans le mi et dans le hit. Donc, il avait deux bulles prédominantes, le mi et le hit. Donc, comme vous pouvez le deviner, il avait une bulle us qui était toute petite. Quelles conséquences ça a eu ? C'est que l'équipe ne se sentait pas, n'avait très, très peu d'attention. Et donc, ce peu d'attention que leur accordait le manager les a amenés à une situation de désengagement et de démotivation. Et ça, pour le manager, qui lui avait une bulle hit très, très forte, donc avec un besoin de résultat très, très fort, ça l'a mis en situation de stress et il a accentué son management directif et contrôlant. Le management directif et contrôlant n'était pas un levier pour motiver ses équipes. En tout cas, ce levier-là a activé à ce moment-là. Et donc, il a tiré le trait et ça a amené à des situations de harcèlement, d'ailleurs de manière consciente ou inconsciente, avec les conséquences qu'on connaît du harcèlement sur les personnes, sur les équipes. Et donc, de la même manière, pas une bonne solution non plus. Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que plus vous vous rapprocherez de l'équilibre de ces trois sphères, plus vous mènerez vos projets avec votre équipe, avec efficacité et avec bien-être. Vos intentions en tant que manager. En tant que manager, votre principale intention est l'atteinte, voire le développement, le dépassement des objectifs fixés. Un haut niveau de résultat passera par un travail de haute qualité. de grande qualité. Et ce travail de grande qualité, lui, n'est possible que s'il y a un haut niveau d'engagement des collaborateurs. En tant que manager, vous faites face à des changements dans les conditions de travail qui vous amènent nécessairement à faire évoluer votre posture et vos pratiques managériales. La crise du COVID vous a peut-être amené à manager en distanciel. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes amené à manager et en distanciel et parfois en présentiel et parfois les deux. La nouvelle organisation des bureaux aussi que vous connaissez peut-être déjà, que vous allez connaître, apportera des changements peut-être dans la proximité que vous aurez auprès de certaines personnes de vos équipes. Bref, toutes ces situations vous amènent à faire évoluer votre management. Une équipe, sans son manager, elle ne peut pas fonctionner efficacement de la même manière qu'un manager sans ses équipes, il ne peut pas mener aussi loin ses projets. Donc, l'intention, c'est bien ici, pendant cette conférence, de se consacrer au people engagement. Donc, comment est-ce que j'engage mes collaborateurs, comment je permets de renforcer un haut niveau d'engagement des collaborateurs pour développer une qualité de travail très forte et donc atteindre les objectifs ? Comment atteindre ce haut niveau d'engagement des collaborateurs ? Un haut niveau d'engagement est influencé par deux choses. Donc, il y a des facteurs d'insatisfaction et des facteurs de motivation. Quels sont les facteurs d'insatisfaction ? Les facteurs d'insatisfaction au travail, c'est le salaire, les promotions, les conditions de travail, les horaires, les relations impersonnelles. Ces facteurs d'insatisfaction, donc peut-être que vos équipes vous remontent des insatisfactions qui sont dans ces sphères-là. Elles sont très importantes à écouter et à prendre en considération. Il va être important de les satisfaire dans la mesure où c'est justifié, que ça vous semble juste, que c'est réalisable, parce que l'insatisfaction va être un frein au plein engagement de votre collaborateur, à la pleine motivation de votre collaborateur. Néanmoins, ce qu'il est important de savoir, c'est que ces facteurs d'insatisfaction, les collaborateurs les considèrent comme un dû, comme quelque chose de normal. normal. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que satisfaire ces éléments d'insatisfaction, ça va permettre d'apporter la satisfaction et du plein engagement sur l'instant, mais plutôt sur le court terme. En parallèle, vous avez les facteurs de motivation qui, eux, vont développer la motivation sur le long terme auprès de vos équipes. Quels sont les facteurs de motivation long terme ? C'est l'esprit d'équipe, la gratitude, l'intérêt pour le travail, l'utilité dans le travail, la responsabilité et l'autonomie. Donc, ces facteurs sont importants parce que vous allez avoir une action vraiment qui va durer dans le temps. Si ces actions sont répétitives et font partie des pratiques managériales, alors vous allez réussir à obtenir un niveau d'engagement fort de la part de vos équipes. Pourquoi ? Parce que souvent, dans ces facteurs de motivation-là, on fait appel à des valeurs profondes tels que le respect, la solidarité, la confiance, la reconnaissance, la liberté. Et donc ça, c'est très ancré en nous, comme tout un chacun. Et donc, on va s'intéresser pendant cette conférence à renforcer tous ces éléments-là. Pourquoi ? En tant que manager, l'objectif, c'est que ça puisse vous aider à traverser avec votre équipe des situations de changement, des situations de conflit, des situations peut-être parfois de crise, des changements d'organisation du travail, présentiel, distanciel, le flex-dex. Et ça va vous permettre de maintenir un haut niveau d'engagement dans ce contexte-là. S'ils sont bien mis en place, ils vont également jouer un rôle de frein par rapport à des potentiels conflits à venir. Donc, ce sont des bonnes pratiques qui vont avoir une action, je dirais presque préventive face à des crises et des conflits à venir. Elles vont soutenir la résistance à l'effort de vos collaborateurs et renforcer leur volonté à traverser les obstacles et les difficultés. certains d'entre vous d'ailleurs connaissent actuellement des situations de conflits ou des difficultés au sein des équipes. Vous pourrez utiliser ces éléments-là, même dans des contextes déjà difficiles. Je vous propose de faire un petit point. Pareil, c'est pour vous, c'est en réflexion personnelle par rapport à ces niveaux d'insatisfaction et de motivation que vous ressentez par rapport à votre équipe. Si vous pouvez, vous notez sur cette même feuille de papier, selon vous, sur une échelle de 0 à 10, quel est le niveau global d'insatisfaction de votre équipe et le niveau global de motivation de votre équipe. Pour ceux qui le souhaitent, ça pourrait être riche qu'on partage certains éléments en chat. Après, pour des questions de confidentialité, n'hésitez pas. Vous pouvez me les mettre aussi en privé si vous le souhaitez de manière à garder la confidentialité. C'est comme vous le souhaitez. L'important, c'est que vous, vous puissiez avoir cette vision-là et cette réflexion-là. Partageons maintenant les bonnes pratiques qui vont aider à développer un haut niveau de motivation de la part de toutes les équipes. Le premier facteur de motivation, on l'a vu tout à l'heure, c'était l'esprit d'équipe. Vous avez peut-être été confrontés ces derniers mois à la difficulté d'impulser un esprit d'équipe fort dans un contexte de COVID, de travail en distanciel et de retour partiel des collaborateurs. Nous sommes au mois de septembre, on l'a dit, c'est la rentrée, donc c'est une bonne occasion de redonner vie à l'esprit d'équipe. Les bénéfices de redonner vie à l'esprit d'équipe sont nombreux. Déjà, ça permet de développer le sentiment d'appartenance de la part des membres de l'équipe. Peut-être que certains ne se sont pas vus depuis des mois. Ça permet de développer un état d'esprit constructif, positif. Ça permet de développer la solidarité au sein de l'équipe. Et tout ceci favorise l'engagement, le plein engagement des collaborateurs, la pleine motivation des collaborateurs, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Donc, il y a trois actions, j'ai fait le choix de trois actions qui vont vous permettre de renforcer cet esprit d'équipe et d'élever le niveau de motivation globale. La première, je l'ai appelée donc One Team, One Dream. Donc, l'intention de cette action-là, c'est de donner envie aux collaborateurs de donner le meilleur d'eux-mêmes au quotidien pour œuvrer en faveur d'une mission commune. Donc, pour cela, il suffit de vous, manager, avec votre équipe, de définir une mission commune, claire et inspirante de votre équipe. Cela peut être définir la raison d'être de votre équipe, si c'est plus simple de passer par la raison d'être de votre équipe. En tout cas, de trouver une mission commune, large, claire et inspirante. Une fois que vous avez trouvé cette raison d'être, il va être intéressant que vous preniez le temps avec chaque collaborateur de valoriser de valoriser la valeur ajoutée qu'ils ont au sein de cette mission commune. Et dans vos communications à l'équipe, que ce soit par mail ou à l'oral, n'hésitez pas à rappeler régulièrement cette mission commune ou cette raison d'être de l'équipe. Cela nourrira la motivation au quotidien, la fierté d'appartenance à votre équipe et le sentiment d'utilité de chacun. La deuxième bonne pratique, c'est de travailler sur les valeurs et sur les valeurs d'équipe. Pourquoi ? Parce que travailler sur les valeurs d'équipe, ça permet deux choses. Ça permet de renforcer le sentiment d'appartenance à l'équipe, tout d'abord. Et ça va permettre également à chacun d'évoluer dans le travail à travers des valeurs qui sont importantes pour eux. Par exemple, admettons, vous définissez avec votre équipe trois valeurs qui sont importantes en collectif pour vous, par exemple, la solidarité, le respect et l'écoute. Ces trois valeurs vont accompagner la manière de travailler, d'interagir et de communiquer entre vous. Ce cadre de valeurs qui est défini ensemble va soutenir la mise en confiance des membres de l'équipe. Ça va contribuer à renforcer leur épanouissement et leur bien-être au sein de l'équipe. Et pour vous, manager, c'est aussi une manière de vous reposer sur ce cadre qui aura été construit en cas de conflit. Si un conflit émerge au sein de votre équipe et que vous êtes amené à devoir gérer un conflit entre deux personnes considérées comme non-respectueux, alors vous allez pouvoir plus facilement vous baser sur ces valeurs communes que vous avez définies pour trouver une solution à ce conflit d'équipe. Au-delà de la valeur, vous pouvez aussi choisir les forces de l'équipe. Par exemple, si vous choisissez, il peut y avoir la réactivité, la disponibilité, peu importe, si on prend la réactivité, si vous définissez tous ensemble la réactivité comme une force de votre équipe, alors, dans le cas où vous sentiriez qu'il y a une baisse de réactivité de la part de l'équipe, vous pourrez vous appuyer sur ça pour pouvoir, sur ce cadre-là, pour pouvoir redonner du sens à ce besoin de réactivité et remettre en avant cette force que vous aviez considérée à l'époque. En conclusion, c'est important que l'équipe puisse élaborer ensemble et avec vous ces éléments. Ça va constituer un cadre sécurisant pour eux et ça va donc développer leur bien-être et leur engagement. Le troisième point, important aussi pour renforcer un esprit d'équipe, c'est de pouvoir partager des moments conviviaux. Donc, l'intention ici est de renforcer le plaisir au travail et le sentiment, l'émotion, le joie. Nous sommes tous des êtres de collectivité et le rapport aux collègues, les relations aux collègues restent un des facteurs très forts de satisfaction des collaborateurs. Donc, la solution, par exemple, ça va être de mettre en place d'organiser régulièrement des moments de convivialité au sein de votre équipe. Donc, ça peut être quoi ? Ça peut être l'organisation de petits déjeuners, ça peut être organiser un déjeuner autour des grands temps forts de l'année, avant l'été, avant le départ en vacances d'été, avant Noël. Vous pouvez aussi, vous qui avez des équipes multiculturelles, proposer un apéro des régions ou des pays où chacun apporte une spécialité de son pays. Ça permet de créer de la proximité, de la communication et de mieux se connaître les uns les autres. Ça favorise l'engagement et la motivation au travail. Et si vous êtes amené à manager donc en distanciel ou en distanciel et présentiel, alors de la même manière, vous pouvez organiser un petit déjeuner visio ou un café visio. J'ai une de mes clientes, manager, qui, elle, justement, a mis en place cette bonne pratique au début de la crise COVID où toutes les semaines, elle réunit son équipe le matin pendant un café d'une demi-heure où chacun partage sur lui, dit ce qu'il a envie de dire, de raconter son week-end ou sa semaine. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce moment-là reste un moment de convivialité. Mon conseil, c'est ne parlez pas de travail à ce moment-là. On reste sur un temps de plaisir et de créer de la proximité au sein des membres de l'équipe. Maintenant, le deuxième facteur de motivation qui est la gratitude. La gratitude, c'est un des plus puissants facteurs de motivation sur le long terme d'un collaborateur. Un puissant levier, son coût est de zéro, il est gratuit, il ne dépend que de vous et des habitudes de votre équipe à le pratiquer. On commence par quelque chose de tout simple. Ça s'applique en un mot, c'est le mot merci. Le mot merci est un mot magique. Il apporte une reconnaissance par rapport au travail qui a été effectué. N'ayez pas peur d'en abuser. Merci n'enlèvera rien à votre posture de manager ni à votre autorité. Elle ne fait qu'apporter de l'humanité dans la relation au travail. Cette gratitude, elle va vraiment être un booster de motivation et d'engagement de vos collaborateurs. Et d'ailleurs, je vous invite à vous souvenir peut-être de la dernière fois où on vous a adressé un merci sincère et de vous souvenir comment vous vous sentiez, quelle émotion ça vous a apporté, est-ce que ça ne vous a pas apporté de la joie, de l'engagement, de la motivation. N'hésitez pas à en faire une pratique quotidienne et généreuse. Une deuxième bonne pratique pour favoriser la reconnaissance et la gratitude au travail, c'est le reward. Ici, on parle de reward collectif. L'intention de ce reward, ça va être de favoriser la reconnaissance au travail. Ça va être un levier très intéressant à utiliser quand une personne a réalisé une action qui a eu un impact positif soit sur l'équipe, soit sur l'organisation au global de l'équipe et de l'administration. Comment est-ce que vous pouvez faire ? C'est par exemple lors de vos réunions, vous pouvez, n'hésitez pas à poser un reward sur un collaborateur qui le mérite par rapport à l'action qu'il a faite. Vous pouvez simplement valoriser le travail de la personne devant toute l'équipe, expliquer l'impact positif de son action soit pour l'équipe soit pour le reste de l'organisation. vous pouvez la remercier et la faire applaudir par le reste de l'équipe. Vous allez voir, non seulement vous allez apporter un réel boost de motivation et d'engagement auprès de cette personne, ça va aussi donner envie aux autres d'aller chercher ce reward, d'aller chercher cette reconnaissance auprès de vous et auprès des autres membres de l'équipe. Ça fait rentrer dans un cercle vertueux vers le dépassement de soi. Troisième élément de gratitude, c'est, troisième bonne pratique, le positif feedback. L'intention ici est également de renforcer la reconnaissance au travail, ici, à titre individuel. Un feedback positif, c'est extrêmement important qu'il soit sincère, authentique et justifié. Si vous ne pensez pas le feedback, mieux vaut ne pas le dire que de le dire sans sincérité parce que votre collaborateur va le ressentir et s'il le ressent, ça va dégrader la confiance qu'il peut avoir en vous ou votre posture de l'indership. Donc, faites-le vraiment quand c'est sincère et authentique. Si le temps vous manque, pour faire un feedback justifié, constructif, faites-appel à la technique de la félicitation flash. Donc, c'est exprimer un bravo, un super, un bon travail, impeccable, très satisfaisant, great, wonderful, amazing. N'hésitez pas à utiliser ces petits mots. Ils ont un impact qui sera très fort en termes de motivation et d'engagement des collaborateurs. Ils se sentent reconnus et on a tous besoin de ça dans notre travail. Le positif feedback, vous pouvez le faire à l'oral, comme à l'écrit, peu importe. quatrième bonne pratique concernant la gratitude, c'est de célébrer. L'intention de célébrer avec votre équipe a plusieurs bénéfices. Un, bien sûr, c'est un signe de reconnaissance. On célèbre tous ensemble par rapport peut-être parfois à un succès au travail. Ça permet de renforcer les liens au sein de l'équipe et l'appartenance à l'équipe. Et ça permet d'apporter un moment de joie, un moment de plaisir, de convivialité et d'humanité au travail. La célébration, elle peut concerner un succès soit de l'organisation, soit de votre équipe, mais elle peut aussi s'organiser avec l'occasion d'un mariage qu'il y a au sein de votre équipe ou d'une naissance, en tout cas d'un événement personnel d'une personne. C'est l'occasion de créer un moment convivial entre tous. Voilà pour les facteurs de motivation sur la reconnaissance. Parlons maintenant de l'intérêt au travail, de l'utilité au travail. Plus on trouve de sens à son travail et plus on va être motivé, plus on va être engagé au quotidien. C'est important de porter une attention sur cet élément-là. Et donc, la première bonne pratique, c'est l'instauration d'objectifs clairs. L'intention étant de transmettre des objectifs clairs aux équipes. Pourquoi ? Parce que quand un objectif fixé n'est pas clair, ça génère de l'ambiguïté. Et on est tous plus ou moins à l'aise avec l'ambiguïté. Peut-être que certaines de vos équipes ne sont pas à l'aise avec l'ambiguïté et vont donc être gênés par cette ambiguïté, ce qui va freiner leur envie d'atteindre cet objectif. Ça va freiner leur motivation, ça va freiner leur engagement. Donc, ce qui va être important, c'est que vous, en tant que manager, vous ayez déjà vous-même des objectifs clairs et que vous puissiez transmettre ces objectifs clairs. Un objectif clair, c'est quoi ? C'est un objectif qui est spécifique, c'est un objectif qui est mesurable, qui est ambitieux, qui est réalisable et qui est défini dans le temps. Et n'hésitez pas lorsque vous fixez un objectif de montrer l'enjeu qu'il y a derrière cet objectif, vos attentes par rapport à cet objectif. Il est important aussi de bien faire valider cet objectif auprès de votre collaborateur ou auprès de votre équipe pour bien comprendre si l'objectif est bien clair pour eux et si c'est OK pour eux. La deuxième bonne pratique pour développer l'intérêt au travail, le sens qu'on donne à son travail, c'est de pouvoir transmettre du sens sur l'intérêt général de la mission à faire. Ici, l'intention, c'est d'élever le niveau d'engagement des collaborateurs en l'inspirant et en lui donnant du sens à ses actions au quotidien. Donc, il va s'agir de présenter les objectifs et les missions pour l'intérêt général, au-delà de l'intérêt de l'équipe. On présente un objectif, n'hésitez pas à donner l'intérêt pour l'équipe, mais aussi l'intérêt général pour l'organisation. C'est important ici de donner de la hauteur pour que chaque collaborateur puisse se situer son action dans un intérêt général qui dépasse les objectifs même de l'équipe. C'est important qu'il voit son utilité dans le sens général de l'organisation, dans le projet global de l'organisation. Donc, comment faire ? N'hésitez pas à dire à vos collaborateurs en quoi leur travail est utile, les conséquences positives de leur travail, l'impact de leur bon travail sur l'ensemble de la chaîne de projet, en quoi ça impacte positivement les autres départements et l'organisation au global. Et n'hésitez pas aussi à partager les conséquences négatives si le travail n'est pas réalisé. Faites ça dans le seul but de renforcer leur sentiment d'utilité au travail. Et ce que je vous dis là est valable pour tous les métiers, même les plus routiniers. Par exemple, dans votre équipe, vous avez peut-être une personne qui fait des saisies toute la journée, tout au long de l'année. N'hésitez pas à lui exprimer régulièrement l'importance de son travail pour les autres maillons de la chaîne et en quoi son travail va aider les autres collaborateurs à faire un travail de qualité. N'hésitez pas à lui reparler de la portée finale de l'action. Cela demande pour un manager de regarder chaque poste de son équipe comme important et de ne pas négliger les projets de chacun et l'importance des projets des missions de chacun. Parfois, lorsqu'on est manager, on n'établit pas la même proximité entre tous les membres de son équipe. En fonction des urgences, en fonction des sujets importants, en fonction des missions, on n'est pas en proximité avec les mêmes personnes toujours en même temps. Je me permets de vous partager une bonne pratique qui a été définie aussi par un de mes clients qui est manager chef d'entreprise. pour créer de la proximité auprès de chacun de ses collaborateurs pour développer leur motivation. Il organise une fois par semaine un déjeuner avec une personne de son équipe au global. Il y a eu deux conséquences positives. La première, c'était qu'en fait, c'est une action qui est extrêmement appréciée par les collaborateurs. Cela lui renforce sa posture de leadership. et la deuxième chose, c'est que le fait d'avoir un moment privilégié d'échange lui avec son collaborateur et son collaborateur avec lui, ça permet de motiver le collaborateur à se dépasser au quotidien et à accompagner ce manager, ce dirigeant dans la stratégie de l'entreprise. La dernière bonne pratique, c'est la fierté de l'institution. Vous travaillez à la Commission européenne. De mon point de vue, vous pouvez tous être très, très fiers de travailler à la Commission européenne et de contribuer à une institution dont la portée des actions impacte des pays, des populations. et je vous parle d'une fierté à la fois humble et puissante que vous pouvez transmettre à vos équipes pour qu'eux-mêmes aient ce sentiment de fierté de travailler pour l'institution et de contribuer à des projets qui ont une portée très importante. comment vous pouvez faire ça ? N'hésitez pas à communiquer à vos équipes les succès de la Commission européenne, des articles qui montrent, qui valorisent les actions qui sont faites au sein de l'organisation. Et tout ça, ça va permettre aussi de nourrir leur fierté. Et donc, le matin, ça peut aider à se lever et à se mettre au travail et de se dire « moi, je suis hyper fière de travailler pour la Commission européenne. » Et voilà, ça, ça me donne du sens. Je connais l'impact final. Mon travail n'a pas un impact sur tout. Mais en tout cas, moi, je fais partie du maillon de cette grande chaîne qui fait des grandes actions. Le dernier facteur de motivation, autonomie et responsabilité. Donc, l'autonomie et la responsabilité sont probablement les deux piliers les deux plus grands piliers constitutifs de la motivation et de l'engagement au travail. Ils sont souvent vus comme une marque de confiance de la part du manager et de la part de l'organisation. Et ils sont aussi souvent liés à l'expression d'un besoin de liberté. Ces notions d'autonomie et de responsabilité ne vous incombent pas complètement à vous en tant que manager. Le niveau de responsabilité et d'autonomie est souvent lié à une culture d'entreprise. Donc, il y a une dimension assez systémique de ces deux facteurs-là. Et même si, en tant que manager, vous n'avez pas complètement le pouvoir sur ces deux facteurs, peut-être est-il intéressant de s'assurer que néanmoins tout ce que vous avez entre vos mains en termes de possibilités pour donner la responsabilité et l'autonomie est mis en action. Donc, il est question de deux choses ici. C'est un, de mesurer votre niveau de confiance en votre équipe et puis de laisser un espace au collaborateur pour mettre un petit peu de lui dans ses actions. Ça, ça va le motiver. Parlons d'abord du niveau de confiance. Le manager qui a le souhait de motiver et de favoriser ses équipes et de favoriser la qualité de l'engagement de son équipe devra alors se poser la question de savoir comment je fais pour montrer ma confiance en l'équipe. Bien sûr, ça, ça demande de déjà se poser la question avez-vous confiance en votre équipe, avez-vous confiance en les membres de votre équipe, oui ou non. Les deux réponses sont justes. Si c'est, on va regarder le oui, si vous sentez que vous avez confiance en votre équipe, alors on va voir de quelle manière ça peut être exprimé pour justement valoriser cette confiance et développer le plein engagement de votre équipe. Si vous sentez des réticences et que vous sentez que vous n'avez pas complètement confiance en votre équipe, en certains membres de votre équipe, c'est quelque chose d'intéressant et peut-être à explorer, d'essayer de comprendre pourquoi, peut-être une expérience passée, peut-être 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 des croyances, limitantes, peut-être que c'est une éducation, une personnalité, peu importe en tout cas, c'est important juste pour vous-même de faire le point par rapport à ça. Mais donc, si oui, vous avez confiance en les membres de votre équipe, alors, comment est-ce que vous pouvez l'exprimer ? Il y a deux manières d'exprimer sa confiance, il y en a peut-être plus, j'en ai retenu deux, deux manières d'exprimer sa confiance. Je vous dis la première, comme si j'étais manager et je parlais à un collaborateur, je te confie tel sujet à résoudre, j'ai confiance en toi, ne me déçois pas, attention, j'ai confiance, fais-le correctement. Cette confiance-là, malheureusement, ne motive pas un collaborateur. cette confiance-là met une pression, mais en aucun cas elle va motiver positivement le collaborateur. Deuxième façon d'exprimer, de dire, j'ai confiance en toi, par le passé, tu m'as montré que tu avais les compétences pour résoudre ce problème, je te confie ce dossier et je suis à ta disposition si tu as la moindre question. Là, le manager justifie pourquoi est-ce qu'il a confiance en le collaborateur. Le collaborateur comprend donc le lien entre la confiance et cette justification de la confiance. Il fait lui-même confiance en son manager et est motivé par cette confiance qui lui est accordée. Lorsque vous exprimez votre confiance à vos collaborateurs, à votre équipe, justifiez-le. Justifiez-le parce que c'est simplement cette justification qui va tout de suite faire émerger le plein engagement et la pleine motivation. Dites ce qui vous amène à faire confiance et ce que c'est une expérience passée, une attitude qu'ils ont ou qu'ils ont eue et voilà, vous gagnerez aussi en légitimité sur ce point-là du fait de l'avoir justifié et donc ça donnera envie à vos collaborateurs de se démener pour vous et les projets que vous avez amenés avec eux. Autre point également par rapport à la confiance, c'est ne pas rajouter de la complexité sur de la complexité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La gestion de la complexité, la gestion de l'ambiguïté, les procédures lourdes ont déjà des éléments qui peuvent freiner la motivation et le plein engagement d'un collaborateur. Après, dans des organisations qui sont complexes, changeantes, c'est normal qu'on trouve ces éléments-là. Il va être important en tant que manager de ne pas rajouter de complexité ni de procédures complémentaires si elles ne sont pas nécessaires. Les procédures sont là pour faire gagner en efficacité une équipe. À partir du moment où vous sentez que finalement ça apporte plus de lourdeur que d'efficacité et que de motivation, alors peut-être prendre un temps pour réfléchir à ces éléments de procédure et de contrôle qui sont en place au sein de votre équipe en plus de celle de l'organisation pour évaluer l'objectivité de l'impact de ces éléments-là. Enfin, une autre marque de confiance auprès de vos collaborateurs, c'est de leur laisser un espace de liberté pour qu'ils mettent un peu d'eux dans les actions. C'est un moyen de renforcer la confiance, votre marque de confiance auprès d'eux et ça, ça a un impact sur leur motivation très directement. comment faire ? C'est très simple, il vous suffit lorsque vous présentez un objectif par exemple à un collaborateur, il suffit de lui demander comment est-ce qu'il compte s'y prendre pour atteindre cet objectif. Et là, il peut se passer deux choses. Si la façon dont le collaborateur souhaite s'y prendre pour atteindre cet objectif n'est pas la manière que vous, vous auriez adopté mais que finalement c'est plutôt OK, ça fait du sens, ça semble bien construit, laissez-le faire. Si il y a certains éléments où vous pensez que ce n'est pas optimal et vous, vraiment, vous pensez que ce n'est pas la meilleure solution, n'hésitez pas à valoriser lui ce qu'il y a de bien, ce que vous considérez comme bien dans son plan et dites-lui ce qui vous gêne, partagez-lui comment est-ce que vous auriez fait et demandez-lui ce qu'il en pense. C'est une manière de pouvoir laisser un petit peu d'espace aux collaborateurs pour mettre un petit peu de but dans les actions. Et enfin, dans ces facteurs de motivation, que ce sont la responsabilité et l'autonomie, il y a la partie prise de décision. Lorsqu'un collaborateur prend une décision, il ressent un sentiment de responsabilité et d'autonomie. Je suis sûre que vous ressentez ce sentiment-là également, vous, en tant que manager, où vous avez sûrement plus de responsabilités de manière certaine et peut-être plus d'autonomie dans les prises de décision. Il y a parfois des prises de décision qui ont un fort impact sur l'organisation ou sur les projets et d'autres qui ont moins d'impact sur l'organisation et sur les projets. Au sein de votre équipe, il peut être intéressant de se demander si vous ne pouvez pas laisser un petit peu d'autonomie à vos collaborateurs sur certaines prises de décision qui n'auront pas un impact négatif ni sur l'équipe, ni sur l'organisation, ni sur l'efficacité des projets. On a vu ensemble, là, on a vu sur quoi c'était important de porter l'attention et c'était important d'avoir un bon équilibre d'attention entre vous et l'équipe et puis entre le projet et puis on a vu des bonnes pratiques pour élever le niveau d'engagement de vos collaborateurs au quotidien. Est-ce que vous pourriez sur le chat exprimer de quoi vous prenez conscience ? Si vous voulez bien partager quelques éléments qui vous traversent l'esprit. s'il y a des personnes qui veulent partager s'il n'y a pas de partage c'est ok aussi. Non, pas de partage. C'est une question pour vous alors. De quoi prenez-vous conscience ? C'est ok de ne pas le partager ensemble. Posez-vous juste la question pour vous s'il y a quelque chose. Si quelqu'un peut prendre la parole. Si je peux prendre la parole. c'est Marcus. En fait, je n'ai pas tout à fait compris la question. Est-ce que ça vise à dire ce que nous avons pris de cette formation ? Quel bon exemple de notre propre action vis-à-vis de notre collaborateur ? Ça, je n'ai pas compris avec cette question. Merci de le dire. c'était de savoir est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez, que vous avez appris effectivement sur les éléments qu'on vient de voir ? C'est ça. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose peut-être ? Est-ce que ça vous fait penser si ça fait penser à une expérience pour quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un va intervenir ? Sinon, on continue. on va on va passer. On continue ? On continue ? Continuons. Justement, on va continuer sur un petit travail très rapide sur vous-même juste histoire de prendre quelques notes sur un plan d'action individuel. L'intention, c'est quoi ? C'est simplement de pouvoir se dire il y a peut-être des choses que vous vous êtes dit effectivement ça, je le mets bien en place. J'ai envie de continuer à le mettre en place parce que oui, c'est un bon facteur de motivation. Je capitalise dessus donc je le maintiens. C'est important. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vous disent ça, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Il y a eu la crise du Covid. Il s'est passé des choses. C'est peut-être le moment de remettre cette action en place. L'idée, c'est que vous puissiez vous noter une, deux, trois comme vous le souhaitez actions que vous pouvez mettre en place rapidement et qui pourraient aider à favoriser le plein engagement et la pleine motivation de votre équipe. J'ai mis cette photo avec les fruits qui sont prêts à accueillir. C'est un peu cette idée-là. C'est que vous trouviez vos fruits là prêts à accueillir simples qui ne vont pas vous demander beaucoup de temps mais qui vont avoir de manière certaine une action immédiate et rapide sur la motivation de vos collaborateurs. Nous avons quelques commentaires à Alexia. Oui. Entre-temps, tu peux éventuellement jeter un coup d'œil pendant la, quand les collègues sont en train de travailler sur le plan. Une personne qui partage qu'effectivement une équipe s'est constituée d'individus très différents et qu'il est donc difficile d'appliquer tous ces tips, toutes ces bonnes pratiques. Merci pour ce partage. C'est une réalité. Une équipe, pourquoi c'est compliqué ? Parce que quand on parle des facteurs de motivation, en fonction des personnalités de chacun, les moteurs, les facteurs de motivation peuvent être différents ou plus ou moins importants. Donc, certains vont être touchés par certaines actions et d'autres vont être touchés par d'autres. Il y a d'ailleurs un modèle que je trouve extrêmement intéressant par rapport à ça, qui est le modèle de la process communication. Vous pourrez trouver des livres à ce sujet pour essayer de comprendre les différents types de personnalités sans mettre des gens dans des cases puisque ce n'est pas du tout ma démarche non plus et celle-là ne l'est pas. et c'est intéressant pour essayer vraiment d'aller de manière très chirurgicale dans comment je motive toutes les personnes. Et donc, effectivement, il y a des actions que vous allez faire qui vont toucher certaines personnes, d'autres qui vont moins toucher d'autres personnes. on est sur une technique des petits pas. Voilà. Chaque action que vous ferez, si vous arrivez à engager une personne un peu plus avec cette action-là, eh bien déjà, c'est du progrès et déjà, c'est très bien. Et puis, si avec une autre action, vous allez engager deux autres personnes, eh bien pareil, de la même manière. Voilà. C'est des petits pas. C'est petit à petit parce que c'est aussi en testant que vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on vous exprime les choses ou est-ce que ça va être à vous de deviner que ça les motive ? Ça, c'est aussi toute la difficulté d'un manager. Donc, effectivement, il n'y aura peut-être pas une solution qui va impacter tout le monde. Et donc, attestez différents types pour essayer de motiver un maximum de personnes de votre équipe. Alexia, peux-tu nous donner le nombre de livres dans le chat ? S'il te plaît. Il y a une personne qui demande. Ce serait peut-être utile. Merci. La process communication. Il y a plusieurs livres sur le sujet. Il n'y a pas de… C'est un modèle qui a été utilisé, je crois qu'il est encore utilisé par la NASA pour recruter les astronautes qui partent en mission pour, justement, en cas de crise dans l'espace, qui puissent être dans une bonne communication et motivation. C'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant. j'espère que vous y trouverez aussi quelques éléments de réponse pour vous aider. merci. Il y a une personne qui voudrait prendre la parole, bien sûr. Sarah Spinelli. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation. Oui, alors, j'ai une question par rapport un petit peu à ce qu'on disait sur les différentes personnalités. Et je voulais savoir si, par votre expérience, Alexia, vous pensez encore que la stratégie bâtonne et carotte, c'est quelque chose qui va fonctionner pour certaines personnalités ou si on est plutôt dans un approche positive-rewarding. Et, bah oui, c'était ça. C'était ça. Merci beaucoup. Vous pouvez parler l'anglais si vous voulez. C'est bien, c'est bien. Je pratique mon français. Merci. Bravo, c'était super. Merci, merci. Merci, merci, Sarah. Oui, effectivement, excellente, excellente question. donc bâton, le bâton, la carotte, le positive-rewarding. J'ai connu, moi, au sein de l'entreprise, je dirais que j'ai connu les deux. Et dans mon expérience de coach à travers mes clients, je connais aussi, je vois aussi les deux. Je partage donc un point de vue qui va être très personnel, qui est lié à mes observations, à mon expérience, c'est que le bâton ne permet pas de faire avancer les gens très, très loin. Et je pense que c'est plutôt écrasant. Je pense que ça n'apporte aucune motivation long terme, aucun engagement. et je pense qu'on ne va pas chercher le meilleur de son collaborateur avec le bâton. Donc, le bâton va peut-être aider pour une urgence, mais y a-t-il pas d'autres éléments qui peuvent justement motiver ? La carotte, la carotte, c'est bien. La carotte, ça permet de faire avancer, ça permet de motiver positivement. Pour moi, c'est une méthode qui est positive. à partir du moment où, bien sûr, on peut s'engager sur l'élément qu'on avance en disant si tu fais bien ton travail, alors peut-être auras-tu telle promotion. Alors, pour avoir telle promotion, il faut que tu fasses bien ce travail-là. Voilà. Attention à être bien certain que si le collaborateur fait vraiment bien ce travail-là, il puisse avoir de manière absolument certaine sa promotion. Parce que dans le cas contraire, ça risquerait de générer une démotivation sur le long terme et de dégrader la confiance qu'il a en son manager. Mais, en fait, c'est exactement ce que vous dites parce que dans le positive rewarding, mais même dans la carotte, on peut avoir la carotte de la reconnaissance, la carotte du rewarding. On peut aller chercher à un moment donné un merci, un bravo, tu as fait du bon travail. Je vois que tu t'es investi dans ton travail et regarde, on a eu un résultat positif. J'ai eu un retour positif de la direction par rapport à cet élément-là. Donc, pour certains, ça ne va pas être un moteur, mais quand même, pour beaucoup, ils vont aller chercher ce reward. Donc, effectivement, moi, le bâton, je le mettrai vraiment de côté une bonne fois pour toutes. Et, allons chercher plutôt ce qui va motiver les gens et commençons par la reconnaissance, c'est extrêmement puissant. Merci pour ça. Alexia ? Il y a une question, enfin, plutôt un commentaire, une question d'une personne qui dit, j'ai retenu l'effet que c'est important de dire clairement pourquoi on fait confiance, mais c'est plus compliqué si on ne fait plus confiance à un collaborateur quand son travail n'a pas bien été la dernière fois malgré toutes sortes de supports. Donc, ça, comment gérer ce type de, justement, des cas, ce qui arrive fréquemment ? Oui, donc, c'est-à-dire qu'on avait accordé sa confiance à un collaborateur, qu'il se trouve qu'il y a eu une expérience qui s'est mal passée et donc, le manager n'arrive plus à accorder sa confiance en le collaborateur. C'est bien ça. C'est ça. Comment le communiquer et comment restituer, je crois, la confiance ? Oui, et derrière, comment restituer la confiance ? Ce que je crois, c'est qu'il est important qu'il y ait une communication qui soit saine entre manager et collaborateur. Une communication saine, c'est quoi ? C'est qu'on reste sur les faits. Donc, moi, mon conseil, ce serait de poser un échange avec ce collaborateur en reconnaissant aussi peut-être l'investissement qu'il a fait. Il y a peut-être des choses positives dans les actions, donc n'hésitez pas à le mettre en avant et aussi de poser clairement qu'est-ce qui s'est passé qui a eu un impact négatif, sur quoi ça a eu un impact négatif, quelles ont été les conséquences de manière très factuelle pour que le collaborateur prenne conscience de ce qui s'est passé et que chacun tire des conclusions de là où ça a pêché pour, justement, éviter de recommencer cette situation. Donc, moi, mon conseil serait vraiment un échange transparent, sain, basé sur les faits, valoriser quand même ce qui a été bien fait selon vous et puis, de la même manière, expliquer par les faits les conséquences négatives de ce qu'a fait le collaborateur. Et donc, après, comment, une fois qu'il y a cette discussion, comment est-ce qu'on renoue la confiance ? Il y a sûrement plusieurs chemins possibles. Peut-être, probablement, de reconstruire à petits pas cette confiance. On le sait, la confiance, c'est quelque chose qui est très rapide à se détruire, mais par contre, à construire une relation de confiance, ça met du temps. Donc, peut-être, reconfiez-lui une action qui n'aura pas un énorme impact, mais qui, vous, va peut-être vous redonner confiance en votre collaborateur. Reconfiez-lui quelque chose, expliquez-lui, expliquez-lui que votre confiance, elle a été mise à mal. Vous avez le droit, vous avez le droit et c'est tout à fait entendable et que vous avez décidé de lui redonner confiance à travers autre chose pour tester et retisser petit à petit cette relation de confiance. C'est important d'aller vers le fait de retisser une relation de confiance. Je remercie cette question pour ça. Peut-être, Alexia, on pourrait là-dessus aussi creuser ce qui a fait que le travail n'a pas été bien fait et qu'elles sont en tirées des conséquences. Ça veut dire peut-être quelqu'un n'a pas assez de compétence, il doit faire un peu de formation ou non, je pense qu'il y a aussi la source à de nouvelles idées à explorer. Absolument. Absolument, merci de l'ajouter. C'est dans cette discussion où vous parlez des faits, de ce qui s'est bien passé et de ce qui ne s'est pas bien passé. Effectivement, il est extrêmement important de comprendre pourquoi et d'explorer pourquoi, d'explorer ça en toute ouverture et de la même manière sans jugement, l'objectif étant d'être dans la construction. Et si c'est un manque de compétence sur un sujet donné, et bien aller chercher ensemble des solutions pour aller chercher du progrès. Il y a encore un commentaire qui est toujours dans l'esprit de la question sur confiance. Donc, redonner sa confiance à quelqu'un est compliqué, d'autant plus s'il a raison est sans cesse remise sur le tapis. Comment faire ? Ça, ce sont des cas très difficiles disons et qu'on rencontre quotidiennement dans chaque équipe. Oui. Donc, c'est-à-dire avec différentes expériences où vous n'avez pas eu confiance, où en fait, vous n'avez pas confiance. Quelqu'un qui ne s'améliore pas. Quelqu'un qui ne s'améliore pas. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est que vous ne pouvez pas continuer dans une relation comme ça parce que vous, elle doit vous freiner en tant que manager dans l'atteinte de vos objectifs ou la mise en place de la réalisation des projets, notamment des projets de haute qualité. Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un frein pour vous, manager. Si c'est un frein pour vous, manager, le problème doit être réglé. Vous ne pouvez pas continuer dans cette situation-là. Ma recommandation, c'est de faire appel à une ressource. Est-ce que cette ressource, c'est demander à un autre manager, à un autre collègue s'il a déjà eu cette situation, comment est-ce qu'il a fait ? Demandez-lui conseils. Demandez conseils peut-être à votre HRBP. Demandez peut-être conseils à un mentor, à un coach. C'est important que ce problème-là puisse être réglé pour passer à autre chose parce que j'imagine bien que aussi vous, en tant que manager, quelque part, cette situation, que vous n'avez pas confiance, elle vous freine et quelque part, elle vous crée de la charge mentale, forcément. Et c'est important de se délivrer de ça. On a parlé du mi, que c'était important que vous vous sentiez, vous, au mieux de votre forme. C'est-à-dire aussi de ne pas se laisser encombrer par des situations pareilles. On a une ressource pour solutionner les choses, à une ressource extérieure, soit pour vous donner conseils, soit pour accompagner le collaborateur vers un autre, vers un chemin qui va vous aider. Donc, voilà, ici, Agi, comme dit d'ailleurs Plandine, s'il s'agit plutôt, ici, dans ce cas-là, de traiter une question de l'insuffisance professionnelle, ça, c'est un autre sujet. Et nous, pour ça, nous devrions en tout cas avoir des équipes de soutien aux managers qui devraient les aider parce que c'est vrai que souvent, ce sont des situations extrêmement destructrices et parfois même toxiques. Donc, il y a plusieurs ressources en interne, R&D, les d'autres collègues managers, à Thierry Pia qui vous pouvez faire appel. OK, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, c'est bon, on peut continuer. On peut continuer ? Eh bien, on va continuer sur la conclusion. Les questions sont arrivées pile au bon moment. En conclusion, si vous retenez un mot de cette conférence, c'est quoi ? Je vous laisse partager dans le chat. Juste, voilà, un mot. Dialogue, très bien. Gratitude, bien. Gratitude. Motivation, respect, partage, inspiration, me, motivate, positive mindset. Bien. Clear communication, team spirit, me as it. Ça, c'est bien. Ça, c'est un bon équilibre. Honesty, bravo. Trois bulles équitables, très important, équilibre, realibility. Ah, Alexia, je lis, et toi, tu notes, c'est ça ? Non, je plaisante. Très bien. Donc, voilà, les collègues ont cité ces mots-là et moi, si je peux me permettre de faire un petit commentaire, nous avons fait une petite enquête auprès de certains participants avant de lancer des séries de conférences, il s'est avéré que, en effet, la reconnaissance est très, très, très recherchée par des collègues. Attendu, c'est très important pour la motivation, en tout cas, pour la motivation. Bon, évidemment, ils ont tous exprimé les soucis des charges de travail aussi, c'est très important de gérer et c'est pour ça que me ask it, c'est très, très important. Il y a quelqu'un qui nous accompagne. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Donc, voilà, ça, c'est la reconnaissance est plus motivante. Voilà, ça confirme ce que je viens de dire et il y a en effet de la part des collègues beaucoup d'inquiétudes par rapport au retour au travail, donc progressivement, donc la façon comment ça va se passer. C'est d'autant plus que le contact et la bonne communication est très important de la part des managers aux collègues et de maintenir. Il y a quelqu'un qui nous a ouvert le micro. Voilà. Il y a des gratitudes. Voilà. Merci pour ces éléments, Maria. On va pouvoir conclure, je dis un petit mot et puis après, je te laisse la parole. Ça te convient comme ça? Donc, moi, en conclusion, bien sûr, je voulais tous vous remercier pour votre participation. Je remercie Maria, je remercie Blandine, je remercie Awa pour l'organisation de cette conférence. Voilà. Mon dernier mot, c'est, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de cet équilibre. Me as it. ne restez pas avec un problème. Il y a toujours des solutions. Vous n'êtes pas seul. Il y a des ressources autour de vous. Vous avez une rentrée qui va être pleine de challenges et de changements. Voilà. je vous souhaite plein d'applications de ces bonnes pratiques pour vous aider à traverser tous ces changements et ces changements qui font partie de toute façon de la vie du cours des choses. C'est d'ailleurs le prochain thème de conférence. Le changement qui va être le 27 septembre en anglais. Et puis, on parlera, Maria, tu voulais peut-être en parler, des émotions le 30 septembre et on parlera de concentration à travers la pratique de mindfulness le 7 octobre. Je vous y retrouverai avec grand plaisir. Oui, merci beaucoup, Alexia. Merci à tous les collègues qui nous ont rejoints ce midi, qui ont consacré leur temps de pause pour davantage se pencher sur leur travail en tant que manager. et je voudrais vous communiquer que la suivante session avec Alexia aura lieu le 27 septembre. Je vais vous envoyer, nous allons vous envoyer d'une invitation séparée. Ce sera une conférence ou un atelier sur comment gérer les changements. Nous sommes toujours dans ce processus de la rentrée. Ensuite, le 30 septembre, il y aura « Soyez partenaire de vos émotions » parce qu'effectivement, tous les jours, nous devons gérer les émotions. Ça, c'est très important. Et puis, nous allons la dernière conférence de demain d'octobre, le 7 octobre, « Focus on Mindfulness ». Voilà, c'est un volet qu'Alexia va couvrir avec nous. Je vous ai toujours les très bienvenus. l'enregistrement de cette conférence sera sur notre site Rénover Démocratie et nous allons envoyer à tous les participants, si vous voulez souhaiter, aussi des supports, donc c'est ce qu'on appelle PowerPoint slide, donc les diaporamas qui ont été utilisés. Donc, merci encore pour votre attention, pour votre coopération, pour les mots gentils. Je vous souhaite une très belle entrée comme à l'école. Donc, voilà, merci encore et merci pour votre confiance et voilà, une très belle journée au nom de toute l'équipe et je remercie aussi l'équipe de RD, donc Blondine, Alice Vandy qui a aussi collaboré, qui nous a aidé à, qui est là à concevoir cette conférence. Donc, voilà, merci beaucoup Blondine et Hawa, Dikra et d'autres collègues. Donc, je vous souhaite une belle journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada